Musique Ce terme qualifie la phase dans laquelle se trouve l'entreprise après un ou deux exercices. Les problématiques de création sont désormais résolues. L'entreprise est lancée et doit faire face à de nouveaux défis. Elle dispose d'une certaine maturité mais reste encore fragile. Nous sommes dans la situation où les commandes s'accumulent, le besoin en fonds de roulement augmente. Cette situation engendre des besoins de financement à court terme. Des projets de développement, soit sur le territoire, soit à l'export, point le jour, et le manque de ressources propres se fait sentir. Les fonds propres et le cash lors de la création ayant été consommés par les premiers exercices d'activité. La recherche de solutions s'impose pour financer au mieux la croissance de l'entreprise. L'ensemble des acteurs pouvant apporter une solution de financement peuvent être sollicités. Face à chaque problématique, il existe des solutions financières qu'il est important de connaître. Les crédits d'exploitation à court terme pour financer le cycle d'exploitation de l'entreprise. Les prêts bancaires à moyen et long terme pour financer les investissements, acquisition de machines par exemple. Et le capital risque lorsque le renforcement des fonds propres de l'entreprise s'impose. Les crédits d'exploitation sont des crédits à court terme, accordés habituellement par des banques ou des fournisseurs aux entreprises, leur permettant de financer leurs besoins liés à l'exploitation non couvert par le fonds de roulement. Certains de ces crédits sont classiques et répandus, comme la cession d'AI, les facilités de caisse, le découvert, l'escompte ou encore le crédit de campagne, qui lui est une avance sur recette pour les activités saisonnières. D'autres sont également intéressantes, mais encore trop peu utilisées, comme la facturage. Il s'agit d'un transfert de créances à un organisme spécialisé qui se charge de les recouvrer et fait l'avance à l'entreprise de leur montant. Les financements bancaires à moyen et long terme sont couramment utilisés pour financer de nouvelles acquisitions, des projets de développement. Il peut s'agir de financements dits classiques pour renouveler le matériel de production, l'outillage, la flotte de véhicules ou financer l'acquisition d'une entreprise concurrente afin de réaliser une croissance externe. Les principales typologies de financement sont tout d'abord le prêt bancaire, ils financent l'achat d'immobilisations, du matériel, des machines-outils, des véhicules, des locaux, un droit au bail, des fonds de commerce, etc. Il y a également le crédit bail mobilier ou la location financière ainsi que la LLD qui servent à financer l'allocation de matériel, des machines, des véhicules dont l'entreprise deviendra propriétaire en fin de contrat. L'entreprise signe un contrat de location avec un organisme de crédit bail. Le crédit bail mobilier finance la location avec option d'achat de tout bien mobilier à visage professionnel. Concrètement, l'entreprise signe un contrat de location avec option d'achat. Autre solution enfin, le crédit bail immobilier qui peut être une solution pour financer un bien immobilier. En effet, il s'agit plus ici de crédits bancaires tels qu'on vient de les présenter, mais de financements qui font appel souvent à des acteurs complémentaires. Parmi eux, il y a le crowdfunding. Financements participatifs sous forme de dons, de prêts ou de titres. Le capital risque, quand l'entreprise a besoin d'un fonds propre important. Les investisseurs apportent alors du capital. Mais aussi l'ensemble des services apportés par BPI France. Cet organisme public permet notamment aux entreprises de bénéficier d'un accompagnement à l'export ou de solutions de financement de leur recherche et développement, par exemple. Ou plus simplement, proposent des solutions de cofinancement avec la banque du demandeur. La Caisse d'épargne est partenaire de BPI France. Ce qui permet aux entreprises en développement d'accéder à un système complet de financement et de garantie afin de doper leur croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada